Salut, Richard. Salut, Jean-François. Tu te demandes si Marguerite Blais mérite les critiques qu'elle a essuyées au cours des derniers jours. Ben oui, parce que là, il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez, Mme Blais, vous êtes ministre responsable des aînés, puis vous étiez avec les libéraux, puis vous n'avez strictement rien fait pour les aînés lorsque vous étiez avec les libéraux. Moi, je dis, attends une minute, Jean-François. C'est pas vrai qu'elle n'a rien fait. On va faire un voyage dans le temps. J'ai deux textes ici. Je vais te lire des extraits de ces textes-là qui montrent que Marguerite Blais a le prix des décisions. La presse canadienne, 21 mai 2009. 2009. Le gouvernement Charest financera l'embauche de clowns pour divertir les personnes âgées dans les CHSLD du Québec. La ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, défend cet investissement de 293 000 $. 293 000 $ sur 4 ans. Selon elle, ça permettrait de briser l'isolement et la solitude dont souffrent plusieurs bénéficiaires. Donc, des clowns! Et après ça, texte du Journal de Montréal du 4 avril 2012, trois ans plus tard, des pluches de bébés phoques robotisés font leurs apparitions dans le CHSLD pour divertir les aînés. Le C3S de Saint-Laurent et Saint-Michel ont procédé à l'acquisition de deux blanchons électroniques fabriqués au Japon au coût de 6 000 $ chacun. Et là, la responsable des aînés, Marguerite Blais, soutient cette initiative-là en disant que ça pallie le manque de visites aux aînés. Donc, elle a pris des décisions. Des clowns! Et des phoques! Puis des pluches! Des phoques en pluche! Donc, c'est pas... Tu sais, alors qu'il y avait un manque de personnel, il y avait des... On sait, là, écoute, un bain par semaine, ils mangeaient de la chenoute, ils étaient dans leur couche pleine, mais il y avait des clowns et des pluches. Donc, c'est pas vrai qu'elle n'a rien fait, Marguerite Blais. Elle a fait au moins ces deux choses-là. Ça se trouvait aussi, je me demandais sur quelle ligne tu t'en allais. On va revenir maintenant sur ces messages. Et là, les gens... Et on est inondé de messages ce matin, là. Les messages contradictoires lancés par le gouvernement au cours des derniers jours. Les gens sont un peu perdus, là, dans tout ça. Bien oui. Écoute, je suis un gars intelligent. Pas super intelligent. Intelligence moyenne, maintenant. Comme moi. OK, là. Et... Ouais, tout le genre du moyen. Très moyenne. Et vraiment, à me dire, là, très moyenne. Parle de moi. Je comprends. Je comprends plus rien. Non, non. Je comprends plus rien. Écoute, on dit... On disait, en haut de 60 ans, là, vous êtes vulnérable, vous devez pas sortir. Là, on dit, de 60 à 69 ans, vous pouvez aller travailler. On disait, écoutez, les personnes âgées sont vraiment vulnérables. Il faut pas qu'elles sortent. On dit, bien non, il faut qu'elles sortent. Et là, les propriétaires de résidences pour aînés disent, bien, attendez une minute, là. Nous autres, là, on désinfecte les murs, les portes, les poignées de portes. Et là, vous allez nous dire qu'ils peuvent sortir à toute heure du jour, aller dans des commerces, les pharmacies, l'épicerie, revenir peut-être, peut-être pogner le virus, revenir, puis ramener ça dans notre résidence. Ça n'a aucun bon sens. On dit que les grands-parents peuvent pas serrer leurs petits-enfants dans les bras. Faut pas qu'ils fassent ça. Sauf que les petits-enfants vont recevoir des câlins dans les garderies, de la part de pures étrangères. On dit, écoutez, il faut pas que les gens de Montréal aillent en région. Ça n'a pas de bon sens. On met des blocus. Là, bien non. Cet été, vous allez pouvoir faire le tour de la Gaspésie, puis aller à Chicoutimi. Il n'y a aucun problème. Alors que la ville de Montréal est une des villes les plus contaminées, les plus touchées en Amérique du Nord. Écoute, j'en ai plein. Le masque, il ne faut pas porter le masque, etc. Là, on voit Valérie Plante avec un masque, Justin Trudeau avec un masque. On nous dit qu'il faut porter le masque. Il n'y a pas de rassemblement extérieur. Bien oui, vous avez le droit des rassemblements extérieurs pourvu que vous gardiez une certaine distance. Non, vous n'avez pas le droit de rassemblement extérieur. Écoute, je ne comprends plus rien. Et on sent qu'au cours des derniers jours, il y a comme une panique. Et je comprends, je ne veux pas lancer la roche. On le dit, on le répète tous les jours. On est dans l'inconnu, etc. Mais les gens écoutent ça, puis ils ne savent plus. Oui, c'est ça. Quoi faire, quoi pas faire. Oui, absolument. C'est peut-être ça un peu qui provoque aussi un relâchement des mesures de distanciation. Les gens ne savent plus vraiment quoi faire. Ils se disent à quoi bon. À quoi bon, c'est ça. Une chose et son contraire, on nous dit, le lendemain, même au sein du trio de choc, on n'a pas l'air à s'entendre. Donc, ce n'est pas très, très bon. Mais écoute, même des gens à l'intelligence très moyenne, comme nous autres, ont de la misère à y voir clair là-dedans. Oui, effectivement. Mais à la décharge, encore une fois, il n'y a personne qui voudrait se retrouver à la place des décideurs. C'est à conjuguer à chaque jour avec des nouveaux facteurs, dans une situation où on est totalement dans l'inconnu, à tâton, on essaie erreur et tout ça. Écoute, Jean-François, penses-tu que le soir, quand François Legault se couche, le soir, il doit se dire, ce n'est pas ça que j'avais demandé. Ce n'est pas ce job-là que je voulais, moi. Avoir su, je ne me serais peut-être jamais présentant en politique. Lui, il pensait gérer le Québec en temps normal. Là, il se retrouve dans une situation historique, inédite, pas évidente. Il n'y a plus rien de normal par les temps qui courent. Merci, Richard. Bonne journée. Non, absolument pas. Merci. Bonne journée.